Musique A tout lire reçoit aujourd'hui Christian Frémont, un aventurier qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis il l'a surtout mis à travers un bel ouvrage, un roman, son premier vrai roman, qui s'appelle Mettaki. Christian, bienvenue dans A tout lire, on s'invite chez toi, puisque cette émission t'est consacrée. J'aurais voulu déjà, pour commencer, pour présenter un petit peu le personnage, que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens Christian. D'où je viens, c'est un peu difficile à dire, parce que je suis né en Afrique, donc après je vais passer en France, mais je n'ai pas de racines, et j'étais à la recherche de racines. Un voyage en Italie, en tout cas une belle aventure en Italie. Oui, tout à fait, où j'étais comédien, où j'ai travaillé quand même. Un petit mot quand même là-dessus, parce que j'ai entendu des noms, on a pu parler en coulisses un petit peu tous les deux, un parcours de comédien avec des grands noms du cinéma. Oui, Fellini, Ferreri, Costa Gavras, enfin j'ai travaillé avec des gens comme ça, très intéressants. Et donc du film, des vrais films, des séries, des tas de choses. Oui, j'ai fait une série pour la télévision italienne, sur la première chaîne italienne, qui est devenue une série culte, j'ai eu cette chance là. Qui s'appelait ? Oui, ça s'appelait Dueassi Perron Turbo, c'est-à-dire deux axes, deux boyeux pour un turbo. C'était la Fiat qui lançait un camion, et donc c'est une série de 13 films d'une heure, de camionneurs qui font les oif dans toute l'Europe. Après cette aventure italienne liée au cinéma, un petit séjour je crois en Bourgogne. Oui. Et puis le grand départ, parce que je crois, tu me l'as dit aussi, l'envie de tout lâcher, de tout quitter, de partir à l'aventure. Voilà, je suis parti comme ça, sur un coup de tête, loin de tout, le plus loin possible, et c'était les marquises. Tu m'avais raconté, agence de voyage, vas-y, parce que ça c'est intéressant aussi, de voir comment on peut partir comme ça au bout du monde, c'est pas qu'un coup de tête, c'était une vraie demande, et tu es tombé sur quelqu'un, ça m'a fait un... vas-y. Oui, c'est-à-dire que je suis allé dans une agence, et je leur ai dit, je vais partir loin. Loin, très loin, où il n'y a personne, où personne ne veut aller, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher. Et on m'a proposé les marquises. Et là, j'ai dit, déjà le nom marquise, moi ça m'a... Magique. Magique, quoi. Et elle me fait, mais il y a deux parties aux marquises, il y a les îles du Nord, les îles du Sud, et il y a Ivaoa. Ben, Ivaoa, j'ai dit, bon, Brêle, Gauguin... Deux grands noms. Voilà, deux grands noms, je ne vais pas les gêner. Ailleurs, elle me dit, oui, Nuku Iva, en banc française. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette, j'ai dit, bon, on y va. C'est là que je veux aller. Et donc, du coup, c'est arrivé à Nuku Iva pour vivre six années en contact avec, là aussi, une belle aventure, un accueil des Polynésiens et des marquisiens incroyables. Oui, c'est ça. D'abord, les marquises, c'est fascinant. C'est la terre des hommes. Il y a une puissance qui se dégage de ces îles qui est extraordinaire. Comme ces gens-là, qui sont aussi puissants, mais aussi accueillants et charmants. Moi, j'ai trouvé la poésie aux marquises. La poésie, elle est aux marquises. Et puis, un surnom, très vite, parce que tu m'expliquais que le grand-père qui t'avait accueilli, tout de suite, t'a donné ce surnom de Métaki. Ce n'est pas du tout ça, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que je faisais, là. Parce que j'étais dans la forêt, quoi. Et j'habitais sous un toit de tôle. Ils se sont dit, le blanc, là, il n'est pas normal. Et donc, c'est ce coucou, que je salue sa mémoire, parce que je sais qu'il est décédé, qui m'a pris sous son aile, et qui m'a donné ce nom-là, mais d'une façon un peu particulière. On n'écrit pas un livre au hasard. Moi, j'aimerais vraiment, maintenant qu'on rentre dans ce sujet, on comprend le personnage aventurier, passionné par les rencontres humaines. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre ? Parce que j'ai quitté la Polynésie, je suis retourné en Europe. Mais elle me manquait toujours. Je crois que c'est... On ne peut pas oublier la Polynésie. Une fois qu'on est venu, on ne peut pas l'oublier. C'est impossible. Tu te rappelles de ce déclic, alors, pour écrire un livre ? C'est-à-dire, ça t'a pris comme ça, un matin, au réveil, un soir ? Qu'est-ce qui a fait que le stylo est arrivé dans la main et que les pages blanches ont commencé à se remplir ? C'est-à-dire que tout le monde me regardait comme un animal de foire, parce que je revenais de Polynésie et des marquises. C'était un mythe en Europe. Et à force de me demander, mais il faut écrire ça, il faut écrire ça, alors je m'y suis mis à écrire ça, que je ne trouvais pas extraordinaire. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui sont beaucoup plus incroyables que moi qui vivent encore aux marquises. Moi, je trouvais ça, mais bon, j'aime bien écrire aussi. Et puis, c'était un peu un pari de... Alors, moi, je vais te poser une question qui n'est pas une question piège, mais une question qui est importante pour les lecteurs qui vont nous regarder. L'histoire commence comment ? Ce roman démarre comment ? Et comment il termine ? Elle démarre sur l'atterrissage à Noquiva, à terre déserte, atterrissage manqué. Déjà, c'est... On voit qu'on... On démarre bien. Voilà, on démarre bien. Au deuxième passage, il a réussi à atterrir. Mais déjà, c'est pour... La nature te prévient. Attention, ici, c'est pas... C'est pas facile. C'est pas facile, ici. Ça se mérite. Voilà, exactement. Comme disait Brel, d'ailleurs. Tu disais, est-ce que c'est très romancé ou est-ce que c'est vraiment du vécu avec des personnages que tu as rencontrés, que tu as croisés sur ton chemin ? C'est totalement vécu. Les personnages existent encore. Certains, j'ai changé le nom parce que... Ils ont peut-être pas voulu qu'on les reconnaisse, mais de toute façon, on les reconnaîtra, parce qu'ils sont uniques. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit aux Marquises. Donc, c'est... Par pudeur, peut-être, mais c'est dommage. Mais certains personnages n'ont pas les mêmes noms. On demande souvent aux auteurs, le besoin d'écrire un livre, c'est quoi ? C'est un devoir de mémoire ? C'était une transmission pour toi et les autres ou pour des gens qui t'ont forcément touché ? Qu'est-ce que tu as voulu faire à travers ce livre ? Tu as raison, c'est un devoir de mémoire pour montrer qu'il existe des gens comme ça sur la Terre. Des gens extraordinaires. Et tous les gens qui peuplent ce livre existent, je les vois. Quand on est amis en Polynésie, c'est pour la vie, c'est pas pour cinq minutes, parce qu'on a partagé des moments uniques. Le facteur humain en Polynésie, il est très très fort. Pour moi, oui. Mais pour beaucoup de gens, et tu as raison, c'est bien, parce que les marquises, il y a une culture très très forte. Cette culture, elle a marqué ta vie, elle a marqué ton... Je veux dire, tu as une petite anecdote, peut-être culturelle, sur ce que tu as pu voir à travers les marquises ? Oui, tout à fait. Parce que moi, j'y suis allé en tant que peintre. Enfin, je ne sais faire que ça. Je peins. Et j'ai changé complètement ma vision de la peinture. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'ai fait une très belle exposition à Papété. Ce qui m'a touché, c'est que beaucoup de politiciens ont acheté ma peinture en me disant, tu vois un autre pays. Voilà, ça, c'est une chose qui m'a... Ça m'a fait sourire un petit peu, puisque c'est vrai que tu as... À la fois, tu ne voulais pas déranger Brel et Gauguin qui étaient sur Ivaoa, mais tu as fait du cinéma comme Brel, d'accord ? Oui. Tu fais de la peinture comme Gauguin. Peut-être maintenant, juste la prochaine fois, un album, chanter, faire quelque chose en musique. Comme ça, ce sera complet. Mais j'écris des musiques. Tu vois ? Et quelques musiques sont parties aux marquises. On va voir. Mais bon, on a le temps. De toute façon, j'ai toute la vie devant moi. Moi, je suis un jeune. Un jeune, moi, j'ai que 70 ans. Tu es resté connecté avec les chants des marquises. Tu as toujours des attaches là-bas. J'ai des attaches là-bas. J'ai des habits là-bas. On ne se voit pas souvent, mais de temps en temps, on correspond. C'est mon pays, quoi. Quand tu parles de pays et cette beauté, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi ? Parce que c'est important. Parce que souvent, même pour les Polynésiens, où tout le monde ne va pas aux marquises, ça reste assez loin. Ce n'est pas toujours facilement abordable. C'est quoi cette magie marquisienne ? C'est bien de l'avoir aussi, d'avoir ton sentiment, vu par un popat. C'est quoi cette magie des marquises ? Moi, le popat, oui. Mais moi, je n'ai pas d'attache européenne. Parce que je suis là en Afrique. En France, je n'y ai pas souvent vécu. J'ai beaucoup plus vécu en Italie, qui est un pays aussi très chaleureux, très humain. Tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est le rapport humain qu'il y a. Les marquises, c'est un peu aussi l'Italie. C'est la violence et la douceur. C'est le contraste de ces deux choses qui sont en symbiose. C'est la vie, quoi. C'est la vraie vie. Je te propose, Christian, pour le plaisir des téléspectateurs, de nous lire un petit extrait de ce roman. Et comme ça, on va se mettre un petit peu les marquises dans les oreilles. Tout de suite, un extrait de ton roman qui s'appelle, je le rappelle, Métaki, le vent des marquises. Oui, c'est ça. Au marquise, c'est le langage qu'il y a entre eux. Le marquisien peut rester des heures à côté de vous et en regarde. Il ne parlera pas. Il ne parle jamais le premier. Parce que celui qui parle le premier, c'est celui qui ne sait pas. C'est celui qui a peur. Et c'est celui qui demande. Donc il ne sait rien. Et là, je vais vous raconter comment j'ai eu le surnom de Métaki par le vieux Coucou. Alors un matin, très tôt, Coucou vint s'asseoir près de moi, près du foyer, ou une bouilloire d'eau chauffée pour mon traditionnel café soluble. Muet. Il avait l'air pensif, perdu dans une réflexion. J'avais donc noté cette attitude de silence. Et donc, je savais très bien que ce n'était pas à moi de parler le premier. Et donc, j'attendais qu'il me pose une question. C'est un rapport de force. Silencieux, je m'affairais donc à préparer mon petit déjeuner, feignant d'ignorer sa présence. Je me servis mon bol d'eau chaude, m'assis en face de lui, évitant à contre-coeur de lui en proposer. Il restait un long moment enfermé dans son mutisme, puis, levant la tête, il grogna, donne-moi du café. On échangea un bref regard et sans me presser, je lui serris un bol. Nous savions tous deux qui avait parlé le premier. Il devait me poser une question. Étant en position de force, j'attendis. le temps passait, les minutes passèrent. Et il me dit « D'où tu viens ? » Je n'allais pas lui faire un cours de géographie magistrale en lui expliquant que je venais d'un petit village de Bourgogne et je lui ai dit « De toute façon, il ne sait pas où est la Bourgogne, le petit village encore moins. » Et je lui dis « Je viens. » Plusieurs minutes passèrent. On s'y routait notre café. Et il me dit « Et où tu vas ? » Ça, c'était... Je ne voulais pas penser à ça. Je ne savais pas où j'allais. Et je lui ai répondu « Je vais. » Silence encore. Plusieurs minutes passent. Dans le silence de la forêt. Et il me fait « Métaki ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je lui dis « Métaki ? » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il me dit « Métaki, c'est le vent. » Je lui dis « Parce que pour le vent, pourquoi ? » Il me dit « Mais tu es comme le vent. » Le vent vient et le vent va. Merci Christian pour ce bel échange. Et j'ai envie de dire que n'oubliez pas que ce livre est plein d'étonnement, plein d'humour. On y retrouve ce facteur humain qu'on aime tant. Voilà. À tout lire cet invité aux marquises avec ce très joli livre qui s'appelle « Métaki, le vent des marquises ». À très vite pour de prochaines lectures dans « À tout lire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada